salut à tous et à tous c'est the geek mode salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de extraction et donc on est sur le serveur goutard c'est bien ça c'est l'occasion de changer un peu c'est tout ça donc là nous sommes sur les maps de départ elles sont toutes comme ça donc je vous connais là dedans c'est l'enfer donc c'est un serveur ultra cheat que je vais laisser explosion présenter donc ça va ultra cheat comme on vous a dit enfin ultra cheat c'est à dire deux fils émeraux de 40 000 de vitalité c'est l'utilisant la première fois oui enfin voilà que tous les tous les items ont déjà de malade il y a les ouais non ça c'est pour moi c'est pas vrai qu'ils avaient présenté donc je suis en ma gueule donc tous les items ont déjà de malade sauf quelques-uns enfin si vous voulez acheter les vrais items vous pouvez mais c'est pas très utile donc niveau maximum non niveau de départ déjà 2 200 ont fini niveau 3000 si je dis pas de bêtises c'est ça pvm pvp et tout ça c'est bon et ce que j'aime bien aussi c'est quand vous sortez par exemple vous allez à bonta vous sortez de bonta et contrairement à sur zantia à sur zantia ça veut rien dire contrairement sur deux contrairement à zantia dans la nature sur n'importe quelle est tu veux trouver des moustres voilà il ya des morts c'est ce qui est ce qui est marrant ça ne se rapproche plus j'aime bien c'est un peu mieux voilà que nous avons tous les annonces à l'aise on n'a pas le choix de la cible sur le terrain d'alala donc que je vais laisser extraction présenté sa panne au air d'alala oui donc j'ai une puissante cause et elle d'alala qui donne 1979 en vitalité par contre je dis les Géparfaits ou les Mégés tu dis ta Vita et ton Agi j'ai 64 000 de Vita et j'ai j'ai un peu plus de j'ai 5500 d'agilité donc avec tous les dofus, ocre, vulbis, kawot turquoise, émeraude et pourpre donc par contre moi j'ai pris le crème d'oeuf brûlant parce qu'il y avait un autre qui donnait que de la Vita celui que j'ai pris ouais voilà attendez je vous dis qui donne 3750 de vitalité voilà puis après j'ai pris un familier le tofu un PA 18 de dommage donc le Géparfait c'est 20 ouais je crois pas, j'ai parfait tout ça flingue en cac moi j'ai pris le couteau à champignons donc bon je suis pas spécialiste des cac et euh voilà on tenait juste à dire d'abord excuse moi que les cac a priori ne sont pas ouais ils sont pas chités boostés comme par exemple tes amulettes et tout on voit ces nombreux-là qui apparaissent donc les cac restent normales ton ton cac euh euh Paul j'ai pas vu je l'ai pas vu dans l'officiel donc euh donc voilà et après mon cac attendez je vais quand même vous dire ce que c'est on va pas laisser temps de suspense donc c'est un bâton un bâton que je vais envoyer dans le tchat que je ne vais pas envoyer dans le tchat qui fait 5 de coups critiques 25 de dommages non 25% de dommages 10 de dommages 1 pm 1 po 40 sagesse 30 d'agi 50 intel 250 de vitalité vol 4 à 6 pdv feu et dommages 13 à 20 feu ok donc je le rappelle explosion est un sacré euh une sacréuse euh on tenait également à s'excuser de la courte de vidéo sur la chaîne euh attend deux ans euh sur la chaîne parce que on a vu un problème on n'arrivait pas à régler nos micros pour qu'on s'entende bien assez fort et tout pour que vous nous entendiez clairement euh parce que en fait c'était juste un petit réglage on a galéré mais c'était il fallait juste cocher la case enregistrer le son euh du pc et donc voilà quand on a vu ça on était un peu on a un peu ragé mais bon voilà comme ça on peut vous proposer et reprendre notre activité sur la chaîne et d'ailleurs alors dès que le serveur pdv aura fini de bugger euh on reprendra également sur le serveur on fera des digis euh euh les gens vous entendent pas très bien non ? ah ouais moi je ne parle pas ok et donc sur ce serveur vas-y tu peux finir euh oui donc j'ai un âge quoi ? donc euh pour le reste de la panoplie donc euh il y a l'amulette Erdala donc un porté euh 2 mille 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 moi je donne mes juges 1667 en initiative 5 de dommages 926 en agilité 1000 c'est le jeu parfait pour la ceinture c'est 2112 de vitalité 108 en sagesse 2 coups critiques 333 en agilité pour les bots euh enfin pour les guettas euh 3500 en vitalité 5 de dommages 400 500 d'agilité ensuite pour le l'anneau Erdala c'est euh donc un PA 5 de dommages les dommages ils sont augmentés de 15% 4 en coprotique 500 enfin 600 en agilité euh la cape je crois je l'ai déjà présenté mais je peux le refaire 1819 en vitalité 1070 en initiative 251 en sagesse 389 en agilité et pour le chapeau pour le chapeau j'ai déjà fait d'accord bah merci donc euh c'est là-dessus qu'on va se quitter merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner merci et à partager donc merci beaucoup allez salut à tous salut